A-t-on trouvé le modèle de festival du futur à Montpellier pour sa toute première édition ? Palma Rossa rassemble les amateurs de musique électro autour d'une démarche la plus écologique possible. Zéro plastique, matériaux recyclés, tri sélectif. Les organisateurs comptent bien donner l'exemple. Catherine Alazé et Lou Florentin nous font découvrir les coulisses. Des verres réutilisables et consignés, un geste écologique devenu habituel dans les festivals. Mais ici, la logique éco-responsable va plus loin. Des poissons à la nourriture, la plupart des produits proposés sont locaux. Derrière ce stand, des producteurs du Sud-Ouest venus préparer des sandwiches avec leurs champignons. Les pains sont fabriqués maison, chez nous. Le champignon vient de chez nous et on essaye de proposer quelque chose sur le principe de locavore, bio. Et on essaye de faire quelque chose qui a du goût, quelque chose de bon. Un peu partout, des poubelles pour trier le plus précisément possible. Les restes des repas sont récupérés ici. Ils iront alimenter le compost d'une exploitation agricole située à un kilomètre à peine du festival. Le principe c'est de trier séparément, donc mettre dans un bac spécifique. Et ensuite, nous on va l'amener sur un site de compostage pour que ces matières se décomposent, produisent du compost et viennent nourrir les sols. Recycler et limiter les déchets comme les bouteilles d'eau. Sous un soleil de plomb, les festivaliers apprécient. C'est économique je pense, c'est écologique aussi. C'est vraiment une très belle initiative en tout cas. Je disais à mes amis, j'en ai marre d'acheter de l'eau et j'ai envie de pouvoir utiliser l'eau qui est à disposition. Il y a une époque qui a été faite et c'est important. Je pense que j'ai aussi pris les places de ce festival par rapport à ça. Pour tenir les engagements du festival, une équipe de 160 personnes tourne sur le site. C'est des moyens humains, on a quand même une soixantaine de bénévoles. On a quasiment 40 techniciens toute la journée depuis trois jours. C'est sûr que c'est une débauche de moyens pour essayer de rendre un site dans un parc naturel comme Grammont propre. Et dans l'état dans lequel on l'a trouvé, ça fait partie des engagements initiaux qu'on a eu avec la mairie. Reste un point noir, l'électricité produite par des groupes électrogènes. Des solutions sont à l'étude pour proposer l'année prochaine un festival électro totalement vert.